Donc suite aux différents problèmes que j'ai eu avec ma voiture, j'ai décidé de m'acheter ce type d'appareil qui se branche sur la prise OBD2 de ta voiture. Donc OBD ça veut dire on-board diagnostic, ça permet d'accéder aux informations que produisent les capteurs électroniques de la voiture, ça permet aussi d'accéder aux codes défauts de la voiture, aux codes erreurs s'il y en a. Donc avec les codes défauts et les mesures, les valeurs qui proviennent des capteurs, si on sait les interpréter et bien on peut s'aider de cet outil là pour faire le dépannage de la voiture. Donc de ce que je vois il y a l'OBD2 et le OBD. Donc l'OBD2 ça viendrait des Etats-Unis et ça date de 1996. Et EOBD, donc le E pour European On-Board Diagnostic, donc ça reprend l'OBD2 et ça serait spécifique pour les véhicules européens. Donc sur chaque voiture tu as un connecteur de diagnostic OBD. Donc je vais tester celui-là que je me suis acheté sur Amazon, on va voir s'il fonctionne ou pas. Mais je vois qu'il a eu plus de 8000 avis et donc ça a l'air de fonctionner. Si tu es intéressé par le produit que je vais présenter dans cette vidéo, le lien se trouve dans le descriptif de la vidéo. Et je rajoute qu'au 1er novembre 2022, il coûte 20,99€ hors promotion. Bien sûr TTC. Donc une fois que tu as cette prise là, que tu la branches sur ta voiture, après il faut un smartphone ou une tablette et avoir une application qui va permettre de se connecter sur cet appareil. Et après on pourra accéder à toutes les données de la voiture. Donc comme c'est du matériel qui est vendu aux particuliers, tu as accès aux données en lecture. Mais suivant l'application que tu as, donc ce sont des fonctions payantes, tu peux acquitter des défauts. Certains défauts, pas tous les défauts comme on va le voir, c'est écrit dans la documentation de l'appareil. Dans les garages ils ont un autre modèle qui va leur permettre par exemple d'effacer des défauts que seul un garage peut effacer. Donc on verra que le connecteur de diagnostic OBD se trouve du côté du conducteur dans la voiture, donc il faut chercher la prise. Il y a juste à brancher cet appareil dedans. Voilà comme ça si je trouve une application qui me permet d'enregistrer les données de ma voiture, et bien je ferai un enregistrement, je sais pas moi tous les six mois pour voir l'évolution de ma voiture. Et donc le jour où il y aura un problème, même s'il n'y a pas quelque chose comme ça, et bien ça me permettra peut-être de faire un pré-diagnostic. Voilà pour ça. Par exemple, ma dernière voiture, j'ai fait un joint de culasse l'été. Donc avec cet appareil-là, par exemple, je vais pouvoir contrôler la température du liquide de refroidissement du moteur. Donc suivant la température que tu as, et bien tu peux te dire qu'il y a un souci. Donc voici la boîte de l'appareil. ILC Diagnostic OBD2EOBD Scan Tool. Donc voilà quoi ça ressemble. L'emballage. Donc là on nous dit que s'il est défectueux, il suffit d'envoyer un mail pour qu'il nous le remplace. Donc ça, c'est vraiment à tester. Et donc ça, c'est une prise OBD Wifi. Donc là, je vais la sortir de sa boîte. Voilà ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est la prise. Voilà. Donc ça se branche sur la prise de la voiture. Donc après, il faut la trouver. Ma voiture, elle a 12 ans et elle a ce type de prise là. Donc je vais pouvoir tester cet appareil-là sur ma voiture. Donc dans la boîte, on dirait qu'il y a un petit mode d'emploi. Donc User Instruction Manual. Donc on a l'anglais, l'allemand. Donc là, on voit qu'en anglais, on nous indique les features, les caractéristiques. Donc ce qui est capable de prendre en valeur l'appareil. Donc c'est en anglais. Et là, on a la documentation en français. OK. On a un truc là sur YouTube, vidéo guide. Donc pour iPhone, pour Android. Donc voilà pour ça. Donc avant de mettre cet appareil dans la prise de diagnostic de ma voiture, on va déjà regarder la documentation. Donc je vais commencer par la partie anglais parce qu'il y a des informations qu'il n'y a pas dans la partie française. Par exemple, sur la compatibilité, on voit que déjà la plupart des véhicules après 2003 ont une prise de diagnostic. Donc ma voiture date de 2008 au niveau du modèle. Moi, je l'ai acheté en 2010. Donc il y a une prise de diagnostic. Après, ils indiquent que cet appareil ne marche pas, n'est pas compatible avec les Ford Ranger de 1995, les Saran de 2000. Donc ça, c'est inconnu en France. Honda Civic de 2000, Altima de 2001. Ça, c'est inconnu aussi. Dodge Néon de 2002, Acura de 2002, GMC de 2003, Ford de 2003, Toyota Vids de 2005 et Renault Clio de 2005. Donc déjà, ça, c'est beaucoup plus connu. Donc pour les Renault Clio de 2005, ça ne marche pas. Et ça, je n'arrive même pas à le prononcer. Donc un peu au niveau des features, donc ça peut lire jusqu'à 3000 codes. Donc avec cet appareil, tu as accès au capteur de ta voiture et tu as aussi accès au code défaut de la voiture. Donc l'affichage des données des capteurs courants. Donc on a le nombre de tours parmi du moteur, la charge du moteur, la température de refroidissement. Là, on voit qu'on a la sonde lambda, la sonde oxygène. Bon, il y a pas mal de trucs. Après, ça dépend de ta voiture. Et je pense aussi du logiciel que tu utilises sur ton smartphone pour accéder à cet appareil-là. Donc voilà pour la partie anglaise. Maintenant, on va passer à la partie française de la documentation. Ça sera plus simple. Donc voilà la partie française. Donc on a l'italien, l'espagnol. Donc je zoome un peu. On nous dit, notez s'il vous plaît, l'appareil OBD de Wi-Fi ne peut pas prendre en charge le système Lumia et Blackberry. L'appareil n'effacera pas l'ABS, les défauts des airbags, le SRC TPMS, le VSC, le voyant de changement d'huile, les voyants d'entretien général. Donc ça, il n'y a que ton garage. En tout cas, le garage qui a la maître spécifique qui pourra le faire. Aucun code d'erreur ne sera détecté si la voiture n'a pas de panne de véhicule. Logique. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de code d'erreur. Comment installer l'OBD2 ? Téléchargez l'application pour téléphone avant de commencer. Avant de vouloir dépenser de l'argent sur l'Apple Store ou Google Play, nous vous suggérons d'essayer d'abord gratuitement sur iOS l'OBD Car Doctor qui est free. Donc à noter que cette application, au moment où je fais la vidéo, n'existe plus. Il n'y a plus que des applications payantes ou Lite. Et après, sur Android, tu as Torq Lite, donc oui, qui est free. Il existe aussi sur iOS. Et ça. Donc moi, je vais faire mon test sur un iPad parce que l'écran est plus grand. Ça sera plus simple pour la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc une fois que tu as téléchargé l'application, démarrer le moteur de la voiture, branchez l'outil OBD2 dans le port OBD2 de votre voiture. Il est généralement situé sous le tableau de bord du côté du conducteur. En 3, jumeler le téléphone avec l'outil OBD2. Donc, ce n'est pas du jumelage. Le jumelage, c'est pour le Bluetooth. Là, ce qu'on doit faire, là, ils le disent, là, ouvrez le Wi-Fi, puis connectez le Wi-Fi OBD2. Donc, si votre téléphone est Samsung, il ne peut pas se connecter au Wi-Fi OSBD2. Fermez les réseaux de données mobiles, puis reconnectez-vous. Donc là, en gros, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'on se connecte sur le réseau Wi-Fi que produit cet appareil. Donc, en 4, exécuter l'application. Donc, on clique dessus. Terminé. Si votre téléphone Android avec Torque APP ne parvient pas à se connecter avec OBD2, s'il vous plaît, allez à la configuration Adaptateur OBD, Type de connexion, Choisir Wi-Fi. Si vous ne pouvez pas le connecter, supprimer le signal Wi-Fi OBD2, brancher le scanner OBD et quitter l'app, puis réessayer. Donc, on voit que la procédure de connexion est assez simple. Le plus dur, c'est de trouver la bonne application, j'ai l'impression. Et donc, il n'y a que ça à savoir sur la procédure de raccordement de l'appareil. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à tester ça sur la voiture. Donc là, je suis dans ma voiture, du côté conducteur. Donc là, si je fais un petit tour, donc là, on voit les pédales, embrayage, frein, accélérateur, pour ouvrir le capot, la boîte à fusibles et la prise OBD2, elle est où ? Et bien, on la voit, elle est juste ici. Elle est bien sous le tableau de bord et elle est bien du côté du conducteur. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre le contact, mais je ne vais pas démarrer le moteur. Voilà, contact, 12V1. Elle est comme ça. On dirait que la batterie que je vais acheter, neuve, c'est un peu de la camelote. Donc là, je vais le sortir de sa boîte. Donc le voilà. Maintenant, il va falloir le raccorder. Donc, c'est comme ça, comme ça. Ok, là, je le mets. C'est bon, il est mis. Super. Donc, maintenant, il faut que je prenne ma tablette. Alors, l'application que je vais utiliser, ça va être EOBD-Facile. Donc, je vais sur l'Apple Store. Donc, que ça soit sur iPad ou iPhone, c'est la même chose. App, S, applications. Je clique sur Rechercher. Je clique ici. Et si je marque EOBD, je clique sur Entrée. Donc, voilà les applications qui s'affichent. Donc, moi, celle que je vais utiliser, c'est celle qui est en haut à gauche. EOBD-Facile. Scanner voiture. ELM-327. Donc, ça, c'est une norme. Et on voit qu'il y a déjà eu 8500 avis. Et on voit qu'il y a pas mal d'étoiles pleines. Donc, voilà ce qu'il y a, là, au niveau des applications. Ok. Donc, je vais ici. Je clique ici pour télécharger. Je télécharge. Donc, je clique sur le nuage ou sur Obtenir. Donc, là, ça charge. Je clique sur Ouvrir. Voilà. Donc, là, il me dit que cette application nécessite une interface électronique ELM-327 Wifi. Donc, moi, c'est ce que j'ai. C'est un no-name. Ou alors, le clave car pour pouvoir fonctionner. Donc, là, on nous montre un petit peu où c'est, là, la prise de diagnostic. Donc, là, je fais Ne plus afficher. Fermer. Donc, là, on me dit celui-là que je veux sélectionner. Donc, on voit clairement que le clave car de 110, 110. Donc, ça, ce sont des modèles plus haut de gamme. Moi, j'ai le modèle ici, la Wifi ELM-327 Wifi. Donc, c'est un modèle générique. Et tu as aussi un modèle Bluetooth. Donc, moi, j'ai choisi le Wifi parce qu'au moins, je suis sûr que j'aurais pas de problème de connexion. Donc, je clique sur le modèle ELM-327 Wifi. Et voilà. Après, il va falloir que je me connecte. On voit en haut, à gauche, il y a connexion. Voilà pour ça. Et si tu cliques ici, tu peux acheter la version Basic Edition ou Plus Edition et ça te débloque plein de fonctionnalités car on va voir que la version gratuite est très limitée en fonctionnalités. On va voir que l'on a accès juste aux mesures des capteurs de la voiture. Mais on ne pourra pas les enregistrer. Donc là, je suis sur ma tablette. C'est un iPad Mini 5. Donc, j'ai téléchargé cette application-là. Donc, je clique au-dessus. Voilà. Je clique sur Connexion. Il me dit d'aller sur... Donc, souhaite rechercher les appareils sur votre réseau local et s'y connecter. Donc, je clique sur Autoriser. La connexion Wifi a échoué. Donc, je clique ici. Voilà. J'arrive ici. Donc, je clique sur le Wifi. Wifi OBD2. Donc, il l'a fait. Super. Donc, il me dit qu'il n'y a pas de connexion Internet. C'est normal. Là, je lève comme ça avec le doigt. Je clique ici. Là, je clique sur Se connecter. Et là, on voit que ça se connecte. Donc, là, il y a marqué EOBD. OBD2. Autre marque. Donc, ouais. Écoute. Moi, c'est une Kia. Je vais cliquer dessus. Modèle du véhicule. Voyons si je la trouve. Je trouve mon modèle. Donc, c'est une vieille voiture. Donc, c'est le modèle 2007-2011. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut savoir de plus ? J'ai envie de te dire suivant. Donc, là, il cherche. Patienté. Connexion au véhicule en cours. Il a trouvé le véhicule. Il se connecte. Pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner. Ça prend un certain temps. Donc, là, il me dit recherche du calculateur. Moteur en cours 3 sur 5. Donc, ça avance. Connexion échouée. Est-ce que le contact du véhicule est mis ? Bon. Donc, je vais démarrer la voiture. Voilà. La voiture est démarrée. Peut-être que ça sera plus simple pour lui. Donc, connexion. Voyons, je vais mettre autre marque. Suivant. Donc, là, je mets le modèle générique. Donc, il scanne. La connexion Wi-Fi a été perdue. Donc, je reclique ici. Peut-être qu'il s'est branché sur autre chose. Ben, lui, quand j'ai démarré, ça a coupé le Wi-Fi. Le Wi-Fi, on voit qu'il est raccordé. C'est bon. Je me remets ici. Je me reconnecte. Là, on voit qu'il trouve les trucs. Bon, je vais me remettre sur mon véhicule. Voilà. Je clique dessus. Je clique dessus. Suivant. Scan des fonctionnalités du véhicule. Donc, là, il est connecté. Là, il a détecté le moteur. Super. Donc, là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir, là ? Donc, si je clique sur calculateur, ça fait quoi ? Vous êtes déjà connecté, oui. Annulé. Donc, si je clique sur diagnostic. Donc, ça, en principe, c'est des options payantes. On voit, il y a des cadenas partout. Codes défauts. Est-ce que j'ai des codes défauts ? Je clique dessus. Je n'ai aucun code défaut. Ça, c'est cool. Donc, là, je ne l'ai pas dit, mais je suis sur la version gratuite. Donc, les mesures. Valeur courante des capteurs sous forme textuelle. Je clique dessus. Ça fait quoi ? Liste complète. Ah, ça, c'est cool, ça. Donc, état du circuit carburant. Boucle fermée. Utilise toutes les sondes d'oxygène. Donc, température du liquide de refroidissement en 38 degrés. Ajustement à court terme du carburant, on voit 1, 1,6%. Pression de tubuleur d'admission, 0,32 bar. Régime moteur, 890 tours minutes. Voyons si j'accélère. Allez, la vue, ça a augmenté. Avance allumage, 16,5 degrés. Donc, ça, je ne sais pas ce que c'est. Température de l'air d'admission, 16 degrés. Il caille. Position absolue du papillon des gaz, 6,7%. Tension du capteur d'eau 2, voie 1, 0,16 volts. Ajustement de carburant à court terme, voie 1, capteur 1, 3,1%. Tension du capteur d'eau 2, 0,46 volts. Donc, ça, c'est le capteur, voie 1, capteur 2. Ajustement de carburant à court terme, ouais. Il y a un paquet de données, là. Distance effectueuse depuis que le voyant défaut est allumé. Nombre de cycles de chauffe depuis que les défauts ont été effacés, 9. Distance parcourue depuis que les défauts ont été effacés, 55 km. Donc, j'ai dû avoir un défaut, il y a longtemps. Température du catalyseur, voie 1, capteur 1, 164 degrés. Charge moteur absolue, 21%. Consigne équivalente du ratio carburant à air. Position relative du papillon des gaz. Température d'air à biens, 12 degrés. Il y a une sorte de température, quoi. Ce qui est con, c'est que je ne l'ai pas affiché sur mon tableau de bord. Donc, voilà toutes les données qui sont accessibles sur mon véhicule. Donc, si je reviens ici, liste personnalisée. Donc, ça, c'est si tu veux rajouter la vitesse du véhicule, tout ça. Donc, voilà tout ce que j'ai. D'accord. Graphique, c'est quoi graphique ? Ah, ça, c'est pas mal, ça. Donc, si je clique sur lecture, ça fait quoi ? Choisissez au moins un capteur. Donc, ben, je choisis un capteur. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? Régime moteur. Là, qu'est-ce que je peux prendre ? Je clique dessus. Je vais prendre température et liquide de refroidissement. Ça, ça peut être intéressant. Je clique sur lecture. Voilà. Limitation licence. Vous devez posséder l'édition basique de l'application pour gérer cette fonction. OK. Donc, là, tout est payant. Là, ça fait chier. GPS. Donc, ça, on s'en fout. Donc, GPS, tu peux enregistrer ton parcours GPS. Je pense que ça, tu peux le laisser brancher sur ta voiture, ça. Performance. Bon, là, c'est si tu veux faire des tests avec ta voiture. Donc, en conduisant. Donc, ça, c'est tout est payant. Donc, mesure. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Enregistrement. Ben, ouais, mais là, je ne peux pas enregistrer vu que tout est payant. Le rapport. Bon, c'est ça qui m'intéresse. C'est les rapports. Et surtout, l'historique. Paramètres. Donc, ça, je n'ai pas accès. Et là, c'est les différents paramètres. Donc, c'est bien l'interface ELM-327 Wifi. Ok. Donc, en gros, le seul truc de gratuit. Ah, je me suis trompé. Il ne faut pas appuyer sur connexion. Le seul truc de gratuit, c'est les mesures que tu as au niveau de ta voiture. C'est-à-dire que le seul truc de gratuit, c'est tous tes capteurs. Par contre, si tu veux enregistrer des courbes, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tout est payant. Voilà. D'ailleurs, si je clique sur achat, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, on a la basique édition, effacement des défauts, tracé graphique, tracé GPS, diagnostic avancé, information véhicule. Et après, tu as l'édition plus. Donc, en plus, tu veux imprimer des rapports complets, sauvegarder vos diagnostics, vérifier les cohérences, prévisualiser vos données. Donc, celui-là, il est intéressant. Donc, voilà. Je vais faire des recherches sur Internet et je vais voir si je lâcherai tout ou pas. Parce que moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de faire justement des rapports. Parce que là, tu peux conduire avec. Donc là, par exemple, je ne sais pas. Je peux mettre des graphiques là et tourner avec la voiture. Donc, température, liquide de refoillissement, 67 degrés. On a pas mal de données pour une voiture qui date de 2008. Du modèle de voiture, je veux dire, qui date de 2008. Voilà pour ça. Donc là, je viens d'éteindre le moteur. Et là, ce que j'ai envie de voir, c'est les mesures. Est-ce que j'accède aux mesures ? Piste complète. Voilà. Pas de réponse. Pas de réponse. Ok. Donc, dès que tu éteins ton moteur, c'est fini. Tu n'as accès à aucune information. Par contre, je ne vois pas la tension de la batterie. On dirait que... Ah si. Elle est tout en bas. 12 volts. Ok. Et lui, il m'indique 12,6 volts. Donc là, ça va peut-être baisser. Bon, ok. On voit qu'il y a quand même une petite différence. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir accès à toutes ces données si jamais il y a un souci. Donc là, je vais faire un tour. Donc, je me connecte. Je choisis mon véhicule. C'est 2007-2011. Suivant. Ça cherche. Ok. Donc là, si je vais sur mesure, tableau de bord, liste complète, j'ai accès à toutes les données. Donc, ça, c'est bon. Alors, je n'avais pas cliqué sur info ECU. Donc, là, on voit qu'il y a des cadenas. Donc, si je clique dessus, voilà, il me dit qu'il faut acheter. Donc là, je me suis renseigné. Donc, je clique sur achat. Donc là, ce que je vois, c'est que c'est une licence à vie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'abonnement à payer tous les mois ou tous les ans. Donc, ça veut dire que si je m'achète cette application-là dans 10 ans, sauf si la boîte qui gère cette application fait faillite, elle sera toujours là. Donc, je vais l'acheter. Voilà. Donc là, pour pouvoir l'acheter, il faut que je me déconnecte. Car là, je suis raccordé en Wi-Fi sur la prise, mais il n'y a pas de connexion Internet. Donc, il faut que je quitte. Donc, je vais me mettre sur le réseau. Voilà. Je vais me mettre sur mon téléphone. Ça fonctionne. Je reviens sur l'application. Je fais acheter. Je clique sur plus édition, car je veux pouvoir sauvegarder Courve. Je clique dessus. Il me demande mon empreinte digitale. Allez, vas-y, achète-le. Ça se connecte. Chargement en cours. Donc là, qu'est-ce qu'il me demande ? Il me demande de mettre le code que je vais recevoir sur mon application de banque. Donc ça, moi, je passe par le compte nickel. Ça, c'est pour tous mes trucs en abonnement sur Internet. Donc ça, si je me fais pirater, je suis tranquille dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'argent dedans. Donc, il me demande l'identifiant. Donc, c'est quoi ? C'est 35, 87, 57. C'est bon, je ne me suis pas planté. Suivant. Donc là, il contrôle que ce n'est pas un piratage. C'est bon. Voilà, achète. Il me demande mon mot de passe. C'est bon ? Voilà. Voilà. Putain. Donc, si je reviens ici, votre achat a été effectué. OK. Alors, attends. On va fermer l'application. Je viens de fermer l'application. Allez, je relance l'application. Achat. Il faut qu'il me le restaure. Il ne me l'a pas pris en con. Je suis dégoûté. Voilà. Ça marche. Tout est actif. Super. Ça a été compliqué. Donc, maintenant, je vais sur connexion. La connexion a échoué. Tout à fait. Donc, ce que je fais, c'est je clique sur la roue. Je vais choisir le réseau. C'est bon ? C'est bon ? Je fais ça. Je fais ça. Je me connecte. Je resélectionne mon véhicule. On dirait qu'il a préenregistré. C'est génial, ça. Voilà. On va y arriver. Ça, c'est bon. Donc, si je clique sur calculateur, c'est sélectionner le calculateur. Donc, ça, c'est fait. C'est celui-là de ma voiture. Donc, si je vais sur diagnostic, maintenant, je vais avoir tout de débloqué. Donc, je reclique sur code défaut. Donc, on n'a rien du tout. Plus de détails. C'est intéressant, tout ça. Distance effectuée depuis que le voyant défaut est allumé 0 km. Nombre de cycles de chauffe depuis que les défauts ont été effacés neuf. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Donc, raté d'allumage. Teste des systèmes depuis dernier effacement. Donc, on a raté d'allumage. Circuit de carburant, composants, catalyseurs, sondes d'oxygène, réchauffeurs, sondes d'oxygène. C'est sûrement ça, le truc de réchauffe. Achevé. Votre voiture a fini tous les tests du système. Donc, ça, c'est bon, ça. Donc, là, test de système sur le cycle de conduite actuel. Donc, là, actuellement, il n'a pas fini le catalyseur. La sonde d'oxygène, ce n'est pas fini. Le réchauffeur, sondes d'oxygène, ce n'est pas fini. D'accord. D'accord. Donc, d'accord. Donc, là, après, j'ai donné gelée. Qu'est-ce que j'ai, là ? Voyons, trame 0. Donc, c'est quand il y a un incident, un défaut. Et bien, au moment où le défaut apparaît, ça enregistre toutes les valeurs en cours. Enfin, toutes les valeurs qu'il y avait pendant le défaut. Donc, ça peut être intéressant pour le dépannage. Donc, on voit que tu peux enregistrer 10 incidents. Mais là, on voit qu'il n'y a rien du tout parce que je n'ai pas de défaut. Voyons, je clique sur ma sonde d'oxygène. Résultat des mesures faites sur les sondes lambda véhicule essence uniquement. Donc, c'est bien véhicule essence. Tension de seuil du capteur de riche à pauvre. Tension du seuil du capteur de pauvre à riche. Tension minimum du capteur pendant le... Là, on ne voit pas. Ils auraient pu faire un retour à la ligne. Donc, on a pas mal d'informations. Après, il faut savoir les interpréter. Si je clique sur système. Donc, là, tiens, j'ai le GR. Est-ce que j'ai une vanne GR ? Moi, je ne sais même pas. Donc, on a capteur des gaz d'échappement en voie 1. Capteur des gaz d'échappement en voie 1. Voilà. On a même des valeurs mini, maxi. On a un paquet d'informations, là. Voilà, voilà, voilà. Voilà, je ne dois pas avoir une vanne GR, moi. Donc, après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller sur rayon effacement. C'est quoi, ça ? Ceci va effacer le voyant moteur et toutes les informations de diagnostic, telles que les codes défauts, les données instantanées, les données de test des sondes d'oxygène, les statuts de surveillance, les résultats des tests OBD, la distance effectuée depuis le problème, le nombre d'avertissements depuis que les défauts ont été effectués, la distance effectuée depuis le dernier effacement, le nombre d'heures moteurs depuis l'apparition du défaut et quelques données spécifiques au constructeur. Voulez-vous tout de même continuer ? Annulé. Donc, ça, c'est pour effacer les défauts. Donc, au niveau de la cohérence, qu'est-ce que ça dit ? Affiche les capteurs du véhicule en dehors de leur page de fonctionnement standard. Donc, ajustement de carburant à court terme. Bon, là, je viens juste de démarrer la voiture. Donc, ouais, il n'y a rien du tout, là. Diagnostic, aucun enregistrement, d'accord. Donc, là, je vais aller sur mesure. Donc, là, théoriquement, j'ai accès à tout. Donc, là, j'avais accès à tout. C'était le seul truc que l'on avait en accès libre, je veux dire, sans payer. Donc, on voit que la tension du véhicule, il y a 13,3 volts. Donc, là, ce que je vois, c'est qu'il y a un différentiel de 1 volt. Là, ce que je vois avec mon voltmède dans la voiture, température du catalyseur 230 degrés. On voit qu'il y a un rafraîchissement toutes les 4 secondes. On le voit à temps écoulé depuis le démarrage du moteur. Donc, là, on a 750 secondes. Et là, on va passer à 753 secondes. Donc, c'est un rafraîchissement toutes les 3 secondes, ok. Par contre, la donnée de la batterie, elle n'est pas bonne. Il manque 1 volt. Donc, si je vais sur graphique, donc, tension de la batterie, qu'est-ce que je peux rajouter ? Régime moteur. Je vais rajouter, qu'est-ce que je peux rajouter, là ? Vitesse du véhicule. Je ne sais pas ce que c'est, l'avance sur l'allumage. Température de l'air d'admission. Allez, je vais mettre, normalement, ce que je veux, c'est l'eau de refroidissement. Bon, je ne la vois pas. Donc, je clique température de liquide refroidissement. C'est ça que je veux. Donc, si je clique là-dessus, là, maintenant, je ne sais plus emmerder, là, vu que c'est la version débloquée. Bon, je vais laisser faire son truc. On voit que la température de liquide refroidissement est à 86 degrés Celsius. Température de l'air d'admission à 29 degrés. C'est dommage qu'il n'y a pas une case en plus, là, parce que la température extérieure, il fait froid. Ah, voulez-vous abandonner la lecture en cours ? D'accord. Donc, si je m'en vais. D'accord. Donc, ça, je vais le faire. Je vais me le remettre après quand je vais conduire. Donc, après, tu as le GPS. Bon, ça, c'est lorsque tu veux en même temps enregistrer ton parcours. C'est-à-dire que les données du capteur seront rattachées, donc, par rapport à l'endroit où tu conduis. Par exemple, si tu conduis en montagne, ça peut être intéressant. Les performances, ben, ça, ouais, ça, c'est si tu veux faire des tests. Si je tape sur OK, ça fait quoi ? Donc, là, c'est parti. Mais le souci, c'est que, ouais. Bon, là, on a enregistrement à différentes mesures. Je reviens en arrière. Donc, là, on a Info ECU. Donc, identification, c'est quoi ? Donc, ça, c'est l'identification du calculateur. Compteur IPT, limitation du véhicule. Ce mode de diagnostic n'est pas présent sur ce véhicule. Donc, je n'ai pas accès. Décodeur de VIN, extraire les informations d'un véhicule depuis son numéro d'identification. Bon, ça, c'est pour le numéro du véhicule. Interface, c'est quoi, ça ? ELM, version, nom du produit, numéro de série, je fais un test. Qu'est-ce que ça dit ? Donc, 77 sur 84 commandes réussies. Commandes obligatoires, non disponibles. Bon, OK. Bon, en tout cas, là, je n'ai pas d'informations en haut. La console. Donc, ça, c'est si tu veux envoyer des commandes en direct sur le calculateur. Donc, ça, je ne sais pas faire. Donc, après, tu as les rapports. Alors, qu'est-ce que c'est les rapports ? Rapports. Donc, là, après, tu mets ton kilométrage. Si je fais sur suivant, qu'est-ce que ça fait ? Statut général. OK, je fais suivant. Donc, ça me fait un rapport. Mais un rapport de quoi ? D'accord. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais aller faire un petit tour, là. Je vais aller faire des courses. Puis, on verra ça après. Parce que ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Ouais, je peux le sauver, le partager. L'historique, les paramètres. Paramètres, OK. Donc, là, on a fait le tour d'à peu près tout. Donc, là, ce que je vais faire, c'est mesure, graphique. Donc, à noter que là, je peux choisir différents paramètres. Donc, là, j'ai quoi, là ? J'ai un diffimant toutes les 30 secondes. Moi, j'ai envie de mettre toutes les 5 secondes. On va voir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter, là ? Tension de la batterie. Ouais. Allez, on va laisser ça comme ça. Donc, là, je ne peux contrôler que 4 valeurs. Je sais qu'avec la version PC, tu peux aller jusqu'à 6 valeurs. Donc, là, je vais cliquer sur Lecture. Et là, ça enregistre. Donc, maintenant, je vais aller faire un petit tour. Et puis, on verra ce que ça donne. On met la ceinture de sécurité. Et là, on va avoir mon régime moteur bougé. Alors, bien sûr, quand tu fais ça, il ne faut pas regarder la tablette. Tu la poses ou ton téléphone et après, tu conduis. Après, conduire avec une tablette ou un smartphone, c'est mieux que conduire avec un PC portable sur le siège passager pour faire ce type d'enregistrement. Donc, on va faire un petit tour. Donc, là, je fais de la ville, donc je ne peux pas rouler à plus de 50 km heure. Donc, on va faire un petit tour. donc voilà pour ce petit parcours donc qu'est ce que l'on a la température liquide de refroidissement 92 degree celsius température de réadmission 32 degree celsius bon la batterie ça n'a pas changé donc si je clique sur pause si je clique sur ici paramètres ok là si je fais retour annuler je fais ça voilà donc record 2 trajet 1 on va faire sauver là je vais faire paramètres je vais me mettre voyons je vais mettre à 30 secondes le défilement pour le prochain donc la batterie je vais la virer je vais mettre voyons air température d'air ambiante voilà je reviens en arrière si je reviens sur graphique il perd pas les données c'est super donc je vais me faire les courses et puis je regarde un truc voyons comme il est le catalyseur température du catalyseur 635 degrés donc ça c'est le pot catalytics c'est vachement chaud ça les performances mais là non je peux pas je peux pas le faire je sais on peut pas enregistrer on peut pas tout faire en même temps quoi par contre la question c'est est ce qu'on peut brancher une tablette et un téléphone sur la même prise ça il faut que je teste donc là je vais repartir donc je me connecte parce que ça se connecte du premier coup super suivant 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 ok donc là je vais aller sur mesure graphique je clique donc c'est parti donc là ce que je veux voir c'est est ce que je peux brancher mon autre téléphone quoi mon téléphone sur la prise obd c'est à dire que quand tu achètes l'application sur ton compte apple sur tous tes appareils apple tu accès à l'application donc là je vais sur la tablette mais j'ai aussi sur mon smartphone donc théoriquement théoriquement je devrais pouvoir me connecter avec mon téléphone vu que on fait que de la lecture donc je vais essayer de me connecter avec mon téléphone donc j'ai lancé l'application comme on peut le voir je clique sur connecter oui je clique sur wifi voilà donc là qu'est ce que je vois je vois qu'il ya wifi obd 2 donc je clique dessus on voir si ça fonctionne super donc je reviens sur l'application je clique sur connexion génial donc là je vais choisir ma voiture aïe quand je me connecte sur mon téléphone ça coupe sur la tablette ok maintenant ça je le sais alors voyons si je vais sur ma voiture je clique sur suivant ouais ça marche ouais ça marche mais quand tu te connecte avec ton téléphone ça coupe la connexion de la tablette ouais il ya deux trucs connectés en même temps ça va pas le faire quoi et on se joue sur mesure tableau liste complète ouais j'ai juste accès à la batterie ça c'est bon donc je vais rester sur la tablette je vais rester sur la tablette pour la vidéo youtube mais après c'est sûr que quand j'irai dans ma voiture si je dois faire des tests ça sera avec le smartphone ça sera avec le smartphone parce que ça prend moins de passe que la tablette donc je clique sur ok je fais retour ok donc je reviens sur graphique je fais lecture est ce que ça marche non ça marche pareil faut que je me déconnecte donc je me reconnecte suivant 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 donc on peut pas brancher deux appareils sur la même valise quoi la même interface sur la prise obd 2 donc je reviens sur mesure graphique il a tout gardé en mémoire lecture et c'est parti donc là c'est bon maintenant je vais faire mon trajet de retour on 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 C'est parti. C'est parti. Ok, je suis arrivé. Donc je clique sur pause. Je clique. Non. Si je clique sur la croix, il va me demander d'enregistrer. Donc je vais écrire retour. Sauver. C'est bon ? D'ailleurs, j'ai envie de voir un truc là. Si je clique là, ça fait quoi là ? Ouais, donc ça c'est pour changer, d'accord. C'est pour changer ce que tu veux mesurer. Ouais, bah c'est cool tout ça. Alors attends, avant de partir. Quand je dis avant de partir, avant de couper le moteur. Alors le rapport. C'est quoi le rapport ? Donc là je suis à 85 000. Donc je suis à 85 000, 0,31 km. Donc je vais faire un test. Suivant. Oui. Suivant. Donc là je fais un rapport. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut. Donc, bah écoute, on va voir ça après. C'est-à-dire que je vais voir ça chez moi. Parce que là, si je fais ça, si je fais alors paramètres, c'est quoi ça ? Ouais, donc là tu peux mettre ton nom, ta société, ce que tu veux. Commentaire, c'est quoi ? Tu peux mettre un commentaire. Sauver. Bah sauver, ça a déjà été fait, non ? Sauver. Est-ce que je peux le sortir en PDF ? Partager. Voilà, PDF expert. Ok. Donc là, j'ai le rapport. Bon, je vais regarder ça chez moi, sur mon PC. Parce que là, je ne sais pas si on verra grand-chose. Donc en tout cas, on a un paquet de données là. On a un paquet de données. Donc je reviens sur l'application. Rester en Wi-Fi là. Ouais, parce que... Il veut Internet lui. Donc si je vais sur Historique, j'ai ça. Si je vais sur Paramètres, j'ai ça. Et là, j'ai ça. Bon, bah écoute, là, tout est bon. Je crois qu'on a tout vu. Sur l'application, voyons une notification. Est-ce que ça marche, ça ? Ouais, non. Computer IP. Imitation du véhicule. Non, ça, ça marche pas, ça. Ok. Bon, voyons, j'ai envie de voir la température de mon pot. Alors qu'au défaut, en principe, il n'y en a pas. Ça, c'est bon. Données gelées, il n'y en a pas, vu qu'il n'y a pas eu de défauts. S'il n'y en a pas, il n'y a rien du tout. Sand d'oxygène, qu'est-ce que ça dit ? Tant, entre les transitions du capteur, valeur 40, mini 120, max 1520. Ouais, donc là, on dirait qu'il y a un petit problème. Mais c'est peut-être un bug du logiciel ou de la prise. Système. Ouais, on voit. Tant, entre les transitions du capteur, j'ai 40. Donc là, on voit que j'ai les valeurs mini, maxi. On voit que tout est vert, là. On voit que tout est vert. Par contre, je voulais voir la température du pot catalytique. Ouais, là, on a même les résistances. C'est un capteur des gaz d'échappement chauffé. C'est en Ohm. On le voit, là. 114 Ohm. Donc après, toutes ces données, il faut les étudier, puis faire des recherches sur Internet pour savoir exactement à quoi ça correspond sur la voiture. La cohérence, qu'est-ce que ça dit ? Là, j'ai un peu roulé, là. Affiche les capteurs du véhicule en dehors de la plage de fonctionnement standard. Donc, ajustement de carburant à court terme, voire 1, capteur 2, 99,2%. Donc pour lui, ça, ça serait un problème. OK ? Donc moi, ce que je voulais voir, c'est... Alors, mesure, tableau, liste complète. On va aller voir la température. Alors, température du équidage de refroidissement, 93 degrés Celsius. Moi, ce que je veux voir, c'est le pot catalytique. Là, j'ai un peu roulé en ville, là. Voilà, température du catalyseur, 546 degrés Celsius. Tension de la batterie, 13,1 volts. Moi, sur ma voiture, sur mon voltmède, j'ai 14 volts. Donc là, il y a un souci sur l'affichage de cette donnée. Alors, je ne sais pas si c'est l'appareil qui déconne ou si ce n'est pas vraiment la tension de la batterie du véhicule que mesure cette donnée. Parce que là, il manque 0,7 volts. Voilà pour mon test. Je clique sur connexion. Ah, il se reconnecte, donc annuler. On va couper la voiture. Super. Donc là, je vais fermer l'application. Je vais la rouvrir. J'ai envie de voir un truc. Donc là, je viens de rouvrir l'application. Est-ce que j'ai accès à mon rapport ? Parce que là, la voiture est éteinte. Donc là, par exemple, je ne peux plus me connecter. Ça sera un échec vu que la voiture est arrêtée. Voyons, je fais suivant, suivant, suivant. Théoriquement, la prise n'est pas alimentée quand tu as coupé le contact. J'hallucine. Il se connecte. Pourtant, j'ai coupé le contact. Ça veut dire que l'appareil me bouffe du jus, me bouffe de la batterie. Si je le laisse raccorder dans la prise. Enfin, si je le laisse enfoncer dans la prise. En tout cas, quand le moteur est arrêté, lorsque le contact est coupé, ça met dix fois plus de temps. Au niveau de la connexion, là, on voit qu'il recherche. Mais comme tout est arrêté, là, il ne trouve rien. Il va juste me trouver la tension de batterie. Aucune réponse du calculateur électronique. Est-ce que le contact du véhicule est mis ? Ben non. Donc là, on voit que même contact enlevé, on peut se connecter. Donc ça, ça peut être un souci. Parce que déjà, ça bouffe de la batterie. Et puis surtout, comme on a pu le voir, quand tu te connectes, on ne demande pas de mot de passe Wi-Fi. Ça veut dire que ton voisin, s'il fait une recherche Wi-Fi, il peut tomber sur ta bagnole et se connecter dessus. Donc la voiture est à l'arrêt. Donc ça ne va rien faire de particulier. Le seul souci, c'est que ça peut bouffer de la batterie. Ça peut bouffer de la batterie. Alors attends, je vais aller sur les réseaux pour voir. Donc là, je vais sur Wi-Fi. Je coupe le Wi-Fi. Je remets le Wi-Fi. Voyons s'il trouve le réseau. De la prise EBD. Oui, il le trouve. Donc ça veut dire que c'est alimenté. Oui, je vais l'enlever là. Je vais la débrancher parce que ça va me vider la batterie, ces conneries. Donc là, je la prends. Je la tire. C'est fini. Elle n'est plus là. Il n'y a plus de réseau. Voilà, il a disparu. Donc là, au moins, je sais une chose. C'est que ça ne consommera pas de l'énergie de la batterie. Et donc, le souci de ça, ça veut dire que ça émet du Wi-Fi. Donc ça bouffe de la batterie. Tu ne peux pas la laisser brancher. Sauf si tu as une très grosse batterie dans ta voiture. Donc voilà pour ça. Donc là, je suis sur mon PC. On va voir le compte rendu de diagnostic. Je vais pouvoir zoomer. Donc, compte rendu de diagnostic. Là, on peut voir le statut général. Donc 0 code confirmé. 0 code non confirmé. État du voyant MIL éteint. Donc je ne sais pas ce que c'est. Depuis que le voyant moteur est allumé, distance effectuée. Depuis que le voyant défaut est allumé, 0 km. Depuis le dernier effacement, nombre de cycles de chauffe. Depuis que les défauts ont été effacés, 10. Distance parcourue depuis que les défauts ont été effacés, 61 km. Donc ça, je ne sais pas exactement ce que c'est là, le nombre de cycles de chauffe. Test des systèmes depuis le dernier effacement. Donc raté allumage activé. Circuit de carburant achevé. Composant achevé. Catalyseur achevé. Sonde d'oxygène achevé. Réchauffeur. Sonde d'oxygène achevé. Donc c'est des tests des systèmes depuis le dernier effacement. Test des systèmes sur le cycle de conduite actuel. Donc raté d'allumage achevé. Circuit de carburant achevé. Composant achevé. Donc le catalyseur et la sonde d'oxygène non achevée. Donc ça veut dire que je n'ai pas roulé assez longtemps. Réchauffeur. Sonde d'oxygène achevé. Donc là, j'ai code confirmé. Aucune panne détectée. Code non confirmé. Aucune panne détectée. Code permanent. Aucune panne détectée. Donc là, après, on a un petit schéma sur le capteur d'oxygène. Moteur 3, 4 cylindres. Échappement, voie 1. Donc là, on a une sonde d'oxygène, voie 1, capteur 1. Ici, on a le catalyseur du pot d'échappement. Et après, on a la sonde d'oxygène, voie 1, capteur 2. Vert, pot d'échappement. Ok. Donc là, c'est plus intéressant. On a les données, voie 1, capteur 1. Donc ça serait par rapport à ça. Donc c'est juste avant de rentrer dans le catalyseur. Voie 1, capteur 1. Donc qu'est-ce que l'on a dans ? Tension de seuil du capteur de riche à pauvre. Tension de seuil du capteur de pauvre à riche. Tension minimum du capteur pendant le cycle de test. Tension maximum du capteur pendant le cycle de test. Tent entre les transitions du capteur. Période du capteur. Spécifique constructeur. Et là, après, à chaque fois, on a la valeur actuelle, valeur mini, valeur maxi, l'unité et le résultat. Donc ça, ça serait avant d'entrer dans le catalyseur. Donc voie 1, capteur 2. Donc ça, ça serait après le catalyseur. Donc qu'est-ce que l'on a ? On a exactement la même chose, quasiment. Là, il y a juste T81, T82, T83. C'est spécifique constructeur. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il mesure. Donc après, qu'est-ce que l'on a ? Résultat des systèmes surveillés. Donc toujours la même chose. On a valeur mini, maxi, unité, résultat. Donc là, ça doit être toutes les valeurs, tous les capteurs de ma voiture. Donc ça, c'est pour la sonde. Oxygène, on dirait. Donc c'est capteur des gaz, échappement, voie 1, capteur 1. C'est ce qu'on avait vu sur le schéma. Après, on a capteur des gaz, échappement, voie 1, capteur 2. Donc ça, c'est à la sortie du catalyseur, d'après le schéma. Donc si je descends, là, qu'est-ce que l'on a ? On a plein de données. Voilà. Données des ratés d'allumage. Donc on voit que chaque cylindre est contrôlé, car on a des données des ratés d'allumage. Cylindre 1, cylindre 2, cylindre 3. On a aussi le cylindre 4. Là, on peut y mettre un commentaire. Et puis voilà. Donc voilà ce que l'on trouve sur le rapport avec cette application-là. Donc là, je n'ai pas roulé assez longtemps pour pouvoir achever ces tests-là. Donc voilà pour le compte-rendu de diagnostic de l'application. Donc il y a un truc que l'on n'a pas encore vu. C'est lorsque j'ai enregistré mon graphique. Donc je l'avais enregistré. Il n'y a pas de souci. Donc là, on va aller le consulter. On va aller dans enregistrement. Et là, j'ai mis différents graphiques. Donc là, par exemple, je vais prendre le retour. Je clique dessus. Je clique sur lecture. Et là, on a toutes les données, là, qui ont été enregistrées pendant mon parcours. Donc là, avec le curseur du haut, là, je remonte dans le temps. Voilà. Si je fais lecture, non, ce n'est pas automatique. OK. Donc on voit que j'incrémente, là, pratiquement toutes les secondes. Donc voilà. Donc là, on a vraiment accès au graphique. C'est super. Donc là, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux exporter ça ? Donc je pense que oui. Parce qu'on avait vu, là, dans le rapport que j'avais fait, là, on avait vu que je n'avais pas toutes les données. Je n'avais pas toutes les données parce que lorsque tu regardes à l'intérieur, là, tu n'as pas les données de température, du liquide de refroidissement, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment le diagnostic par rapport au moteur. Parce qu'on voit que les cylindres, là, tu as des données sur les 3 ou 4 cylindres de la voiture. Donc ça, c'est bien, mais il manque de la donnée. Le reste de la donnée, c'est dans la mesure. Donc je reviens sur l'enregistrement. Je reviens sur retour. C'était mon trajet de retour. Et donc là, j'ai vraiment l'enregistrement que j'ai fait tout le long de mon trajet. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc c'est là, peut-être que tu peux voir des problèmes. Donc là, si je clique sur le petit stylo, là, c'est sûrement pour modifier la durée de défilement. Voyons, si je mets 3 minutes, ça fait quoi ? Donc là, je fais un test. Si je mets 5 secondes, ça fait quoi ? Ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Donc je vais laisser ça sur 30 secondes. Je pense que c'est assez important lorsque tu définis les paramètres d'enregistrement. Donc là, ce que je vais faire, c'est exporter. Donc là, je peux exporter en PDF. Voyons, je vais cliquer dessus. Voilà. Donc là, il ne faut pas exporter en PDF parce que là, j'ai toutes les données. Il faut exporter ça dans un fichier de type Excel. Donc tu récupères toutes les données et après, tu peux les afficher comme tu veux sur Excel. Sur un autre logiciel de traitement de données. Donc je reviens sur l'application. Est-ce que je l'ai Excel ? Je fais ça, je fais ça. Je fais plus. Je descends, je descends. Je descends. Je dois l'avoir. J'ai OneDrive. Donc si je clique sur OneDrive, voilà. On voit que c'est un fichier TXT. Donc ça veut dire que tu peux récupérer ton fichier TXT. Et dans le fichier TXT, tu as toutes les mesures en rapport avec ce que tu as enregistré. Donc en rapport avec ça. Voilà pour ça. Je reviens. Je pense que j'ai fait le tour de l'application. Donc en conclusion, si tu as des compléments d'informations à apporter sur ce type d'appareil et sur ce logiciel, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et surtout au niveau des deux petites anomalies que l'on a pu voir au niveau de ma voiture, c'est-à-dire le problème de valeur de la tension de la batterie. Et l'autre erreur, la seule erreur que j'avais qui était sur le T09, voie 1 capteur 1 de la sonde d'oxygène, par contre les transitions du capteur, j'avais 40 millisecondes en valeur, alors que la valeur minimum attendue c'est 120 et la valeur maximum c'est 1520 millisecondes. Donc c'est le seul problème que j'aurai actuellement sur ma voiture. Donc voilà pour cette vidéo. A la suite dans un prochain épisode. A la suite dans un prochain épisode.